Salut mon pote, chaque semaine pas si bête retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine on s'intéresse à lui. Tu l'as reconnu, c'est Jonathan Pitropa. Il a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière professionnelle à l'âge de 34 ans. C'est le moment de redécouvrir les moments forts de sa carrière. C'est parti. Il est l'un des meilleurs joueurs Burkinabé des 15 dernières années. Son heure de gloire il l'a eu en 2013 lors de la Cannes en Afrique du Sud. Il a tout simplement été élu meilleur joueur de la compétition. Il brille tout au long de la compétition en compagnie de Kabore, Bakari Kone, Alain Traoré. Il atteint la finale. C'est la première fois que le Burkina Faso atteint ce stade de la compétition. Ce sera une finale perdue face au Nigeria mais lui brille en quart de finale. Il marque le but décisif face au Togo. Il se fait expulser en demi-finale mais c'est une erreur d'arbitrage et il pourra jouer donc la finale. Bon malheureusement ce sera une défaite. Le 2013 c'est aussi l'année où il atteint la finale de la Coupe de la Ligue avec son club, le stade René. Bon finale perdue face à Saint-Etienne. Tout a commencé à Ouagadougou. Il tape le ballon dans la rue mais aussi à l'école mais il hésite entre une carrière de militaire ou de footballeur. Il rate l'examen pour devenir militaire et il rejoint une académie de foot à Ouagadougou. Il découvre l'Europe en 2004. Il passe un test à Osserm. Il est jugé trop maigre. Finalement ce sera en Allemagne qu'il va signer son premier contrat à Fribourg. Il rejoint son ancien coéquipier Wilfried Sanou qui va l'aider à s'intégrer à cette nouvelle vie. Des débuts difficiles fera quatre apparitions la première saison et c'est seulement lors de la saison 2006-2007 qu'il sera un titulaire indiscutable et il restera donc quatre ans à Fribourg avant de rejoindre Hambourg. C'est en 2006 qu'il porte pour la première fois le maillot du Burkina Faso. C'est un match face au Nigeria. Ensuite il participera à la Cannes 2010 et 2017 et la Cannes 2012. A Hambourg il galère à devenir un titulaire indiscutable. Il est trop irrégulier. Il atteint avec son club deux fois la demi-finale de la Ligue Europa. Bon, c'est deux demi-finales perdues et sa meilleure saison sera la dernière où il va délivrer cette passe décisive marquée à deux buts. Sa spécialité, c'est bien sûr de partir du côté gauche, revenir sur son pied droit et l'enrouler, mais il le fera trop rarement. Il a 25 ans, il découvre un nouveau championnat, la Ligue 1. Le Stade René qui suivait ses performances depuis plus de deux ans lui propose un contrat, lui il accepte. Il arrive donc dans le championnat français, il ne le sait pas encore, mais c'est là-bas qu'il va connaître ses plus belles émotions dans un club, puisqu'il va atteindre la finale de la Coupe de la Ligue, finale perdue. Mais surtout, dès la première saison, il va délivrer huit passes décisives marquées à dix buts. Sa vivacité, ses dribbles vont faire des merveilles en Ligue 1, par contre il a un côté un peu trop individualiste. A la suite de sa carrière sera plus compliquée, puisqu'à la surprise générale, il décide de rejoindre les Émirats Arabes Unis. Pourquoi avez-vous choisi de signer aux Émirats en 2014 ? C'est un choix financier. Il reste quelques années avant de revenir en Europe, en Belgique, puis se relancer au Paris FC. Bon, ce sera un fiasco, son contrat est résilé en janvier dernier, et puis entre-temps, il avait pris sa retraite internationale avec le Burkina Faso, et son dernier match était en 2019, il avait délivré deux passes décisives. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, n'hésite pas à proposer des sujets, et puis abonne-toi, pas si bête ! On a chanté, on a chanté pour Jonathan, on a chanté Jonathan, puis trois passes.